Devant l'ampleur des dégâts, ce sont tous les résidents de cet immeuble, mais aussi tous les... Des rues de Kiev à celle de Nantes. Après cinq semaines en Ukraine, Dorothée Olyryk revient dans sa ville. Sa mission du jour, expliquer le quotidien d'un reporter de guerre, échanger sur un métier qui l'a conduite du Rwanda à l'Afghanistan, pour informer au plus près du terrain. C'est un besoin viscéral d'aller là où l'histoire s'écrit. J'ai besoin de le vivre, de le raconter, de témoigner. Alors on a toujours l'image du reporter de guerre qui prend des risques, qui fonctionne à l'adrénaline, le côté tête bolée. Alors non, on n'est pas tête bolée, on y va malgré ça. Bien sûr qu'il y a des moments d'adrénaline, mais ça nous porte, ça nous tient. Dans l'auditoire, des Nantais, avides d'anecdotes sur ses reportages, sa carrière, et curieux de découvrir sa vision de la guerre en Ukraine. C'est un côté majeur à m'imposer en tant que femme. Chaque envoyée spéciale, je crois, a un regard sur le monde. Il a un regard qui est personnel, etc. Et donc, les téléspectateurs, les auditeurs s'intéressent à ce regard. Je crois que ça apporte beaucoup. J'étais persuadée, en restant cinq semaines, que j'allais voir non pas la chute de Kiev, mais en tout cas l'entrée des Russes dans Kiev, ce qui n'est pas le cas. J'ai aussi appris comment c'était sur le terrain, avec les fixeurs, par exemple, et des choses comme ça. Je trouve ça intéressant de savoir. Et puis aussi, on connaît un peu plus sur la situation géopolitique en Ukraine. C'était passionnant, passionnant, incroyable. C'est un métier que vous auriez bien aimé faire ? Non, je n'ai pas le courage de cette femme. Mais j'admire. Sa tenue de travail depuis des années, un casque et un gilet pare-balles. Indispensables, mais insuffisants pour faire face aux blessures psychiques. On a une force pour continuer, malgré les souffrances qu'on voit, malgré la mort qu'on côtoie, malgré les risques qu'on prend. Mais moi, ça me transperce le cœur. Mais que ça soit dans un camp ou dans un autre. Le recul, il est un peu théorique. Reporters de guerre, une passion, presque une addiction. Dans trois semaines maximum, retour en Ukraine pour Dorothée Olyryk. C'est la bonne éducation et je laisse cette personne.